wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés du quartier mètre de card of duty infinite warfare en mode zombie et en mode multi donc le seul petit problème c'est que je suis vachement en retard parce que le pack est sorti vendredi donc dans une heure le pack sera terminé mais bon je vais quand même faire la vidéo pour ceux qui seront qui verront la vidéo avant que l'heure soit passée si jamais ça vous intéresse donc je suis vraiment désolé mais en fait ce week-end j'ai été chez mon beau frère on a été à walibi donc c'est un pari d'attractions et tout donc ceux qui m'ont rajouté sur snapchat qui est en description si jamais vous voulez faire vous avez pu remarquer que j'étais j'ai fait des snaps dans un pari d'attractions donc voilà c'est pour ça que j'étais vraiment pas disponible ce week-end donc là je viens de rentrer et je me suis dit que j'allais faire ce pack opening vaut mieux tard que jamais n'est ce pas donc voilà alors en zombies il n'y a rien de spécial à part celui qui a déjà eu depuis une semaine vous allez dans caisse de zombies il y avait ce pack là qui est déjà de là depuis au moins cinq six jours cinq six jours et qui est encore valable pendant deux jours et une heure donc si vous si ça vous intéresse vous regardez l'ancien pack opening que j'ai fait il ya cinq jours de ça cinq six jours de ça et vous verrez vous verrez ce que j'ai eu dans ce largage alors là on va passer au multi parce que c'est dans le multi qu'il ya des nouveaux des nouveautés ce vendredi vous allez dans partie publique quartier maître ok donc voilà là on a l'offre gratuite de la semaine 3 donc c'est la dernière semaine et c'est la dernière offre vous pouvez voir qui se termine dans une heure et 9 minutes donc moi je vais l'ouvrir on va voir ce que ça va me donner donc je pense que ça donne la même chose à tout le monde parce qu'il ya qu'une seule carte donc quand il ya trois trucs normalement c'est aléatoire mais là comme c'est une seule je pense que c'est unique tout le monde aura une pierre tombale et ripé donc voilà comme accessoire un accessoire d'armes légendaires alors là c'est le nouveauté du quartier maître c'est l'eau de 15 packs avec bonus donc c'est ça vous coûte 525 clés ça vous donne 15 largages de ravitaillement rare en sachant qu'un largage de ravitaillement rare coûte 30 clés si on fait x 15 ça fait 300 ça fait 450 clés donc pour 75 clés pour 75 clés parce que comme vous êtes en remboursé en ravitaillement rare pour 75 clés au final bon c'est clair ça coûte sur 525 clés mais comme vous êtes remboursé à 450 pour 65 clés supplémentaires vous avez quand même un largage de ravitaillement désolé je dois lire en dessous mais ça va vite épique aléatoire un largage de ravitaillement épique aléatoire plus garantie un prototype marque 2 épique donc ça c'est sûr un épique un mk2 épique plus un camouflage d'armes épique donc au final vous avez un deux secondes ouais ouais c'est bon donc au final vous avez une caisse de ravitaillement épique qui peut vous donner au moins un accessoire épique que ce soit un objet n'importe lequel ce soit armes camouflage carte de visite voilà c'est un truc épique aléatoire donc il ya une arme une arme mk2 donc ça c'est sûr vous allez obtenir une arme mk2 épique alors si c'est des doublons ou sans doublons ils le disent pas donc je sais pas vous dire on verra bien ça par après parce que moi je vais en ouvrir deux vraiment aller deux ou trois non même pas je serais même pas vous dire problème pour le doublon parce que la mk2 je les ai tous donc c'est obligé qu'ils vont donner des doublons je vais quand même en ouvrir deux pour vous montrer est obligé un camouflage d'armes épique donc voilà vous aurez un camouflage épique donc si vous entendez du bruit c'est pas de ma faute c'est ma ma mère qui déménage un peu la chambre à côté donc voilà alors c'est parti on va en ouvrir je pense qu'on va en ouvrir parce que moi ça m'intéresse pas personnellement je n'ai aucun bénéfice à prendre ce pack parce que en fait moi j'ai tout ce qui est en épique j'ai tout j'ai tout j'ai à part peut-être les camouflage épique que j'ai pas tout mais j'ai les armes épique et j'ai ce qu'il me faut en épique donc personnellement l'épique ne m'intéresse pas pour ce coffre là mais je vais quand même l'acheter parce que pour vous montrez vous et voilà comme ça vous voyez un peu ce que je débloque donc je vais en acheter allez peut-être je vais regarder ça fait cinq ans ravitaillement rare on va en acheter deux on va pas être trop dépensard parce que j'ai plus que 11 mille clés plus que eux les gens vont dire ouais t'as plus que tu te fous de ma gueule quoi t'as 11 mille clés j'ai jamais atteint les mille clés quoi faut que tu glitches alors voilà le largage de ravitaillement épique que je vous disais ça vous donne un objet épique peu importe ça peut être une arme à une carte de visite n'importe quoi on va les ouvrir toutes les deux parce que ça m'intéresse pas du tout cette caisse là donc voilà là ils m'ont donné carrément un camouflage épique donc justement pas les steaks apparemment il n'y a pas de doublon c'est bien ça dans la caisse la épique j'ai pas eu de doublon donc c'est déjà pas mal du tout on va voir si je vais encore là là j'ai un doublon là j'ai un doublon j'ai point dexter héros peut-être tête à corps donc voilà donc c'est sûr que ça ne garantit pas sans doublon c'est pas un truc sans doublon pour la caisse épique le ravitaillement épique c'est pas un sans doublon vous pouvez avoir des doublons ça c'est un peu dommage alors en la fin on va passer au mk2 épique mk2 épique comme je vous l'ai dit j'ai tout j'ai tout toutes les épiques mk2 donc qu'est ce qu'ils vont me donner on va bien voir s'ils me donnent un doublon je vais en faire que une je vais les garder au cas où il y aurait des nouvelles variantes normalement il y aura des nouvelles variantes qui vont arriver prochainement je sais pas quand mais je vais quand même les garder pour ça ça sert à rien que je l'use pour rien du tout quoi donc voilà ils me donnent le katana à ma samune que j'ai déjà en mk2 donc voilà ça sert à rien que j'ouvre en plus que j'ouvre ou que j'ouvre pas vous allez pas voir si c'est garantissant doublon ou pas parce que j'ai des tout donc ils sont obligés de me garantir des doublons voilà alors on va ouvrir le cartes le piratage de camouflage type bah épique quoi de camouflage épique donc là je vais ouvrir les deux j'espère qu'ils me donneront pas un doublon on verra bien ouais bah c'est sûr ils vont me donner un doublon parce que lanceur camouflage chargé je l'ai déjà je crois ah non ça va je l'ai pas donc ça c'est déjà pas mal on va voir si le deuxième il me donne un doublon pas s'ils donnent pas de doublon c'est quand même pas mal c'est pas qu'à 7 dans celui-là je l'avais pas non plus fievre du samedi soir fusil de combat et franchement il a l'air pas mal je vais aller le voir donc fusil de combat fusil de combat fusil de combat faut pas que j'oublie parce qu'après je retrouve jamais le camflage fusil de combat fusil de combat ouais bah voilà c'est bon fusil de combat river ok camflage quartier maître tout en bas elle est là ok ça fait un petit effet visuel c'est pas mal bon après c'est je trouve c'est assez moche quand même je vais pas vous mentir que je vais pas l'utiliser du tout mais bon voilà comme ça vous voyez un peu à ce que à quoi ça ressemble ce camouflage là mais je pense que c'est possible que vous ayez des camouflages en doublon mais tellement qu'il ya de camouflage c'est possible que vous n'en ayez pas mais bon si vous avez tous les camouflages c'est sûr que dans un s'en donner mais c'est pas garanti sans doublon je suis sûr il y aura des doublons c'est sûr c'est sûr donc voilà là je vous ai présenté les trois packs qu'il y avait donc le le ravitaillement légendaire le mk2 légendaire et le camouflage légendaire donc les 15 ravitaillements rares mais ils sont là je les ouvrirai dans dans le méga pack opening que je ferai avant ww2 donc voilà donc désolé du retard pour le les nouveautés du quartier maître voilà je peux même m'excuser pour ça j'ai voulu faire la vidéo vendredi mais j'ai vraiment vraiment pas eu le temps et ma femme me presser à mort alors ça servait à rien que je fasse le truc de super rapidement speed speed pour au final faire de la merde donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas du à faire pour moi c'est déjà fait bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501